Musique Je vais peut-être commencer par vous en fait. Vous venez pour votre papa. Votre papa est désincarné madame ? Non. D'accord. Alors, je ne comprends pas. J'ai quelque chose par rapport à votre papa. Il y a quelque chose de symbolique en ce moment avec votre papa ? Oui. D'accord. Comment il s'appelle ce monsieur ? Jean-Claude. Jean-Claude. Vous me rassurez, il n'est pas désincarné. D'accord. Mais je peux parler ou pas ? Presque. Pour moi, il est comme mort. Ah, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Et vous voyez, j'avais fait une feuille prédéfinie. Oui. Et puis finalement, j'y vais un peu à l'instinct. Alors, ce monsieur, c'est quelqu'un qui perd un peu la tête ? Son esprit est un peu ailleurs ? Oui. Vous allez le voir de me dire oui ou non ? Je ne sais pas trop. J'ai très peu de contact avec lui. Donc, je ne sais pas. D'accord. Bon. Alors, c'est très bizarre parce que ce monsieur, si j'ai le mot papa qui clignote sur vous, c'est que j'ai quelque chose de compliqué avec ce monsieur. D'accord ? Vous étiez venue pour qui sinon ? Je pense que c'est plutôt votre maman. Votre maman. D'accord. Qui est désincarné. D'accord. Qui est désincarné. Très bien. Comment s'appelait cette dame ? Marianne. Bernadette. Non, mais Marianne, ça lui plaît, Marianne. Bernadette, je pense qu'elle n'a jamais mis ce prénom. Ben, pourtant, c'était son prénom qui était utilisé parce qu'on l'a surnommée Dedette. Oui. Mais alors, ça, il ne faut pas me le dire. Mais elle préférait Marianne. Je ne sais pas pourquoi. Marianne, ça vibre beaucoup plus. Elle faisait quoi, cette dame ? Elle n'était pas institutrice ou quelque chose comme ça ? Non, en doute. D'accord. Ok. Alors, ce n'est pas grave parce que j'avais une institutrice qui s'était présentée. Donc, j'essaye. On ne sait jamais si c'est elle. Allez, on y va. Ok. Marianne, la première chose qu'elle me montre, c'est... C'est une dame qui est quand même assez douce parce qu'elle vient et puis elle... Elle me montre une bague. Alors, c'est très bizarre. Vous avez récupéré une bague de cette dame ? Euh... Alors... Je crois que oui. D'accord. Je crois que oui, mais en tout cas, je ne m'apporte pas. D'accord. Alors, ce n'est pas grave. Pourquoi elle me montre ça ? Eh bien, peut-être qu'il faut que vous la portiez. Mais ce n'est pas obligé. C'est simplement un objet un peu clé. Alors, vous pouvez la laisser chez vous. Mettre une petite photo. Oh, c'est drôle. Elle me montre... Elle met les fleurs, cette dame. J'avais les fleurs... J'ai les fleurs de lisse avec cette dame. Je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, mets une fleur de lisse à côté de la bague. Et mets une photo à côté de la bague et des fleurs de lisse. Mets une petite bougie. Et mon esprit sera là. Et c'est tout. J'ai beaucoup d'amour avec cette dame. J'ai beaucoup de chaleur. Il y a vraiment cette chaleur qui me remplit. Elle me dit, ma fille, je t'aime. Je ne t'ai pas oublié. Parce que... Tu es tout ce que j'ai eu. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour toi. Mais je t'aime. C'est drôle. On a vécu le meilleur comme on a vécu le pire. Elle me dit... Elle me dit... C'est bizarre. Il y a quelque chose avec l'eau. Les inondations. Les choses comme ça. Parce que j'ai ça qui vient. Je ne sais pas pourquoi. Je vous l'envoie. Oui, bien sûr. En même temps, j'essaie. Oui, mais ce n'est pas grave. Ça peut être des choses. Ah, mais c'est... Je n'ai pas dit que c'était l'année dernière. Oui, mais non, non. Je ne sais rien. Mais ça peut être des choses. Ça remonte le passe. Eh bien, oui. D'accord. Est-ce que peut-être que votre maman craignait la pluie ou des choses comme ça ? Ou les inondations ? Eh bien, oui. Parce que ça n'a pas d'un jeu. Ah, ben voilà. Eh bien, c'est pour ça. Donc, en fait, je... Alors, moi, je le prends et je suis très content parce que c'est le signe de reconnaissance qu'il me fallait en plus de tout ça. Elle me parle du mois d'avril aussi, cette dame. Ça vous parle ? Pour vous, pour elle. Un anniversaire. Et là, elle m'envoie. Elle me dit, mais dis un petit coucou. Elle a des petits enfants, cette dame ? Alors ? Oui. Oui. Deux ? Un seul. Eh bien, je suis persuadée qu'il y en a un deuxième. Je ne sais pas pourquoi. Soit peut-être qui arrive. Soit peut-être un bébé qui n'est pas arrivé au bout. Je vous l'envoie. Voilà. Elle me dit, embrasse les petits-enfants. Je t'embrasse, ma fille. Elle me parle du mois d'avril et j'ai le chiffre 14 qui vient. Est-ce que ça vous parle pour vous ? Non, peut-être. Ça viendra. Vous inquiétez pas. Vous savez ce que vous faites ? Vous venez chercher... C'est avril, je dirais peut-être ma tante. Eh bien, c'est sa soeur ? Oui. Bon. Elle embrasse... Peut-être, peut-être. Il me semble. Je ne sais plus si elle est née en avril ou en mai. D'accord. Elle embrasse sa soeur. Elle me dit, prends soin de toi. Tu le mérites. Prends... C'est drôle. Elle m'envoie. Vous aviez un souvenir avec la soupe ? Je ne sais pas pourquoi elle m'envoie ça. Comme si elle faisait du bruit avec sa soupe ou quelque chose comme ça. C'est très bizarre et c'est très touchant en même temps parce que elle voulait dire à manger sa soupe à la fin ou quelque chose comme ça. Non, 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 du tout. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un moment... Ce n'est pas grave. On a le dessin, on a le grouillage, on prendra la photo. D'accord. Ça reviendra après. Vous m'enverrez un texte en disant que je suis formidable. Non, je plaisante. Elle me dit... Elle me dit... Ah, c'est bon. Elle me dit, tu sais que je te... Vous devez regarder des émissions de télé, de variété, de choses comme ça. Vous. Moi, j'aime bien. Oui. Parce qu'elle me dit, c'est à ce moment-là que je suis à côté de toi. Elle devait aimer... Cette dame, elle devait aimer des émissions style Maïté, Charpentier ou quelque chose comme ça. Des émissions où il y avait des artistes qui chantaient, qui se produisaient. Et beaucoup la danse. Eh bien, oui. Des émissions où ça dansait. Parce qu'elle aimait danser. D'accord. Alors, ça, elle ne me l'a pas montré, mais voilà. Et elle me dit, c'est quand tu regardes ça que je suis à côté de toi. Ma fille. Prends soin de toi. C'est drôle. Elle n'aimait pas les piqûres, cette dame. Ah, non. C'est pas qu'elle n'aimait pas les piqûres. C'est les piqûres qu'il n'aimait pas. D'accord. Parce qu'elle n'avait pas de veine. Ah, ben voilà. Quel bonheur de commencer par une dame comme ça. Quel bonheur. Moi, je vous le dis, elle est très formidable. Et puis, elle était éveillée, cette dame. Elle croyait en tout ça. Oui, énormément. Parce que, je ne peux pas avoir autant de détails sur quelqu'un qui n'est pas autant éveillé. qui n'est pas autant éveillé. Elle me dit, merci d'avoir pris le message. Je te laisse. Il y a plein d'âmes qui veulent passer. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Je t'aime, ma fille. C'est bien parce qu'elle s'en va. Elle s'était bien habillée pour l'occasion. Comme si être bien habillée, c'était un peu rare chez elle. C'était quelque chose de précieux. Et elle t'embrasse. Mange pas trop de sucre, elle me dit. Et elle t'embrasse. Oui, c'est bien. Et c'est tout. Merci, j'en ai. Ah ben, j'ai une jeune fille. Alors, si ça part, ça doit être pour vous. Est-ce que vous auriez peut-être une amie à vous qui aurait pu se désincarner ? Une jeune fille qui aimait bien la mode, qui aimait bien faire les photos. Oui, mais ça date. Ah oui, mais ça, ce n'est pas de l'année dernière. C'était qui pour vous, madame ? Une amie. Une amie. C'est elle qui a mis fin à ces jours ? Non, c'est noyé. Elle s'est noyé. Alors, il ne fallait pas me le dire. Ah, il ne fallait pas me le dire. Ce n'est pas grave. Comment s'appelait cette jeune fille ? Marine. Marine. Ah, ok. Je vais prendre. Tu as un peu quelques souvenirs avec cette jeune fille ? Oui. D'accord. Ok. On y va ? Tu es prête à entendre le message ? Oui, oui. Allez, c'est parfait. Allez, Marine, qu'est-ce qu'elle me dit ? Ah, c'est une boule d'énergie, cette jeune fille. Elle me dit, coucou, c'est moi. Allez, on y va. C'est là. Elle me dit, ok. Elle me dit, tu sais que j'ai tout préparé pour ta vie aujourd'hui. Je sais que tu as pensé à moi sur le chemin. Tu t'es dit, peut-être que tu allais pouvoir avoir un message de cette jeune fille ? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, elle avait tout préparé. Et cette jeune fille, elle me dit, j'ai tout préparé pour toi. Et inconsciemment, elle a tout préparé. Et elle savait que tu allais venir aujourd'hui. Elle me parle du mois de juin. Est-ce que ça peut parler ? C'est la date de 100 décennies. Ah ben, je le prends. Elle me dit, la vie est parfois injuste, mais c'est comme ça. Je suis mort. Je n'aime pas le mot. Je me suis désincarné terrestrement, mais je suis né dans l'eau de l'heure. Elle me dit, pense à moi comme tu l'as toujours fait, quand on rigolait, quand on sortait. Elle me dit, elle aimait bien. Alors, quand elle s'est présentée, cette jeune fille, elle devait aimer faire des photos, des choses comme ça. C'est comme ça qu'elle s'est présentée. Elle avait fait un blog ou quelque chose comme ça, d'internet. Vous l'avez toujours ce blog ? Il n'existe plus du tout. D'accord. Elle me dit, récupère quelques photos de moi. Garde-les en souvenir de moi. Elle me dit, moi de l'autreté, je ne t'ai pas oublié. Oui, je suis ton guide familial. Et oui, on peut se dire, je t'aime entre filles. Et oui, on peut se dire, je t'aime entre filles. Elle me dit, c'est drôle. Ok. Elle me parle d'un... Cette jeune fille était tatouée ou elle voulait se faire tatouer ? Pas du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me parle de tatouage. Tu veux te faire tatouer, tu avais à te dire non, si tu es pas un... Moi ? Oui. Oui, par exemple. D'accord, ok. Tu penseras à elle, tu penseras à elle, quand tu te feras tatouer parce qu'elle sera là. Elle t'accompagnera dans tout ça. D'accord ? Ça paraît fou, hein ? Un petit peu, hein ? Un petit peu, mais je sais tout, elle sait tout surtout. Elle me dit... Je ne sais pas. Alors, je vais te donner le message. Attends, tu le prends. Bon, tu as des ressentis, toi ? Pas du tout. Bon, eh bien, le conseil de cette marine, suis un peu plus ton instinct. Regarde un peu plus autour de toi et tu seras surprise. D'accord ? Ne pense pas que la vie, c'est toujours une lutte. D'accord ? Là, tu comprends mieux ? Oui. Voilà, soit... Bon, je vais oser le dire, mais elle me fait dire, pète un coup de temps en temps, ça. C'est sympa. C'était elle, ça. D'abord, elle me dit, parce que si tu admires, si tu perçois le monde qui t'entoure, tu verras, tu auras vraiment de belles choses autour de toi. Parce que tu peux passer à côté de belles choses. Ok ? Voilà, c'est un peu... Toi, tu ne pensais pas avoir de message et puis finalement, elle me dit qu'elle te remercie. Parce que ce n'était pas gagné que tu prennes le message aussi. Elle me dit, je ne suis pas très loin de toi, demande-moi. Tu n'as pas de photo de cette jeune fille ? Non. Là, tu aurais dû me répondre, mes plus belles photos, c'est dans mon cœur. Eh bien, rappelle-toi de cette jeune fille, vraiment, quand vous faisiez un peu les faux-folles. C'est comme ça qu'elle veut que tu te souviennes d'elle. D'accord ? Oui, c'est ça. Et c'est tout ce que je veux avoir. Elle t'embrasse, elle te dit, je ne suis pas très loin, je vis sur toi. Et c'est tout. Et c'est tout. Allez, portez. Allez. Ok, j'ai un monsieur qui était sapeur-pompier. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Ah, magnifique. Qui est désincarné ? Oui. Oui. Comment s'appelait ce monsieur ? Fabien. Fabien. Alors, ce monsieur, il était là hier déjà. C'est quand même... Allez. Et doucement. Je n'ai pas encore pris... Ok. Allez. Alors, Fabien, c'était quand même un qui devait tout le temps arriver à l'heure. Allez, rappelle-toi. Ah, dis-donc, il est mort jeune, donc... Mais dans son état. Il était tout le temps en avance, ce monsieur ? Il était à l'école, oui, il était en retard spécialement. D'accord. J'ai, avec ce monsieur, le 18 qui vient. Est-ce que c'est un anniversaire, quelque chose, une date importante pour toi ? Non. Non. Pas là. Il est en train de penser aux pompiers. Ben oui. Ben oui, je suis con. Je suis bête. On le prend. Fabien, est-ce qu'il aimait bien s'occuper de lui, de son corps, de son physique ? Oui. Parce que c'est ce qu'il me montre. Il avait des outils pour se muscler chez lui. Oui. Tu as ça chez toi ? J'avais. T'avais. Pourquoi tu les as... Pourquoi tu as arrêté la musculation ? Il me fait comprendre. Par amour, il faut dire. Non, mais... Ne stresse pas et c'est pas... T'es grandit. Ne stresse pas et c'est pas parce que tu... C'est pas un questionnaire où tu vas être... Comment dire ? Où tu vas être vampirissé des années si tu réponds mal. Fabien, c'est quelqu'un de bienveillant. Vraiment. Je pense que tu... Tu prends pas l'importance que ce monsieur t'a mis de l'autre côté. C'est-à-dire comme... Tu vois, je me rappelle. Marine, c'est ça ? Comme Marine, c'est ton guide familial. Alors, des fois, on pense toujours que ça soit un parent, un frère, une sœur, peu importe. Et bien non, ça peut être des amis qu'on a connus. Et bien, ce jeune homme, il est à côté de toi. Et vraiment, vraiment, il faut avoir une pensée pour lui. Il faut avoir une pensée pour lui. Tu veux pas être pompier, toi ? Non. D'accord. Juste, je te demandais. Fabien, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit... Pareil, il te remercie de prendre le message parce que c'est pas évident quand on est un peu sceptique de tout ça. Quand on y croit sans y croire, en fait. Il faut que ça nous tombe dessus. Il me dit... Mais tu verras, je vais t'en envoyer des signes, il me dit. Je vais t'en envoyer. Il me dit... Oh, c'est drôle. Ta maman n'est pas là, aujourd'hui ? Ok. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce qu'il me dit... Sois pas trop dur avec ta maman. Sois pas trop dur avec ta maman. Je suis pas dur avec maman. Je te l'envoie. C'est pas moi. J'ai... J'ai quelque chose dans l'informatique. Alors, je sais pas pourquoi. Il me montre une vision de toi devant un ordinateur. Je ne comprends pas. Toi, tu dois comprendre. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Bon, on va ensemble à l'ordinateur. D'accord, merci. Tu vois que petit à petit... Et il me dit... Qu'est-ce qu'il faut que je te donne comme preuve pour te dire que je suis à côté de toi ? Alors, ne me dis pas son tour de poitrine parce que je ne pourrais pas te le donner. Alors, c'est tout ce que je vais avoir par rapport à Fabien. Il me dit non, je ne te donnerai pas le jour où je suis parti. Où je me suis désincarné. Ok. Allez. C'est tout ce que je vais avoir. Alors, ce n'est pas grave, c'est ce que ça vaut. Mais j'ai aussi le mois de septembre qui marque avec ce monsieur. C'est tout ce que j'ai. Il t'embrasse et il te dit qu'il est à côté. Demande-lui vraiment quand tu as des épreuves, quand tu as des... Comment dire ? Des doutes parce que c'est ton guide familial. D'accord ? C'est bon ? Oui. Septembre, ça ne marque pas ? Le début à la rentrée scolaire qu'il n'a pas fait, du coup. D'accord ? On le prend. On le prend, on le prend. Et oute, ça ne marque pas non plus ? Non. D'accord. Ok. Eh bien, tu viendras prendre le dessin quand même, parce que peut-être qu'il y a des choses qui te reviendront. D'accord ? Je regarde si je n'ai rien, si je ne passe pas à côté de quelque chose. Ok. J'ai un... Il m'envoie comme objet une espèce de bouson, une espèce de parka en laine, une doudou, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi il m'envoie ça, mais voilà. Je te l'ai noté, tu viendras prendre la photo. Est-ce que ça te parle ou pas ? Non. D'accord. Ce n'est pas grave. C'est noté. Mais il me montre ça. Voilà. Euh... Et c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Allez, parfait. Je vais continuer. Voilà. Je vais aller où ma vibration... Vous êtes venu pour qui ? Est-ce que vous avez déjà un... Comment dire ? Une idée de qui... Enfin, qui pourrait venir vous parler ? Ou... Pas forcément ? Bon. Et bien, alors... Et pour vous ? Peut-être éventuellement, donc, ma maman qui est décidée. Voilà. Alors, je pense que pour vous... Comment ça plaît-elle ? Gisèle. Voilà. Ok. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que... Euh... Ok. Je vais... C'est très... Eh bien, je la prends parce qu'elle voulait passer. Absolument. Et comme moi, je n'y avais pas laissé la porte, elle était passée par une amie, une autre amie médium qui est là. Et moi, je ne l'avais pas eue, cette dame. C'est Stéphanie. Et elle m'avait donné son nom. Gisèle, une maman. Est-ce que tu peux me donner les informations ? Et puis, je vais continuer. J'avais une maman, du coup. Oui. Mais précisément pour son fils. Oui. Comme ça, la G. Gisèle. Oui. Et aussi, on a un petit. Moi, j'avais quelques... Alors, j'avais noté... Je ne sais pas si c'est en rapport avec toi. Parce que c'est compliqué, hein. Mais tu me dis, il faut faire un rapport. J'ai... Je vois le neurologue, et vous aussi, il y a eu un problème neurologique. Est-ce que ça me fait ça ? C'est quoi ? C'est vous ? Non, non, non. Ça peut y aller. Ah, ben, d'accord. Oui, t'en avancé. OK. Ah, ben, c'est pour ça qu'on y en a eu... Alors, ça, c'est exceptionnel. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir ça. Ça ne va plus. Alors... Ça peut être... Parce qu'il y a également des problèmes neurologiques. Vous avez aussi des problèmes neurologiques ? Alors, je vais essayer de faire au mieux. Et puis, si je rame un petit peu... C'est Stéphanie qui va prendre le relais... On verra. ...pour le contact, si... Voilà. Normalement, c'est... Normalement, c'est moi, si tu es d'accord. Ah, vas-y, vas-y. Allez. OK. Alors, la première chose que je perçois... Alors... Vous ouvrez les oreilles tous les deux, parce que peut-être que ça va se mélanger. Alors, j'avais le mois de mai. Est-ce que ça peut parler à... Oui. Pour... C'est pour toi. Moi aussi. Moi aussi. C'est fou. Vous aussi ? D'accord. Est-ce que naissent de l'autre côté les deux dames ? Ah oui, c'est clair. Elles sont... Non, non. Ça dit qu'il n'est pas. Les deux énergies, en fait, elles sont vraiment à côté. Et c'est... Alors... Donc, en fait, les deux énergies, donc Gisèle et Gisèle sont vraiment ensemble. Et il y a des... Donc, voilà. Je vais continuer, puis vous prenez vraiment, parce que c'est... C'est beau, non ? Oui. C'est beau. Alors, il y a le mois de mai. J'ai ce côté aussi... C'est marrant, parce que ces deux dames, elles sont... Elles veulent me faire dire que... Elles mettent en avant ce côté maman et ce côté je m'occupe de mon fils. Il y a vraiment ce côté maman qui est vraiment très prononcé. Comme si leur vie de femme avait été mise un peu à côté de... OK. Et elles me disent... En plus, elles me disent de l'autre côté, j'accueille des enfants qui sont mal lotis. J'ai aussi ce côté... Merci. J'ai ce côté aussi cuisine. J'ai ce côté... On fait de la cuisine. En fait, on aime cuisiner. Il y a vraiment ce côté maman, cuisiner, s'occuper de la famille. Et ça, c'est important. J'ai aussi... OK. Elles me disent... Si vous voulez avoir un sourire de moi, offrez-moi des fleurs, elles me disent. Est-ce que ça parle toujours ? Ça pourrait. Ça pourrait. Elles me disent aussi... Allez. OK. J'avais... Alors... J'avais le chiffre 23 qui venait. Est-ce que ça peut parler ? Le 23... Oui, le Désai. Le 23 décembre. Oui. Alors, il ne fallait pas me le dire, mais ce n'est pas grave. Mais bon. Est-ce que vous, le 23, ça peut correspondre à... Pas en particulier. Pas en particulier. Alors, c'est peut-être le prochain numéro que je vais avoir. Merci. Elle t'embrasse. Merci. Elle te dit qu'elle est super fière de pouvoir te parler. Merci. Après, je m'occupe de votre maman. On va les rendre. Elle me dit... Elle avait les mêmes yeux que vous, votre maman ? Non. D'accord. Parce qu'elle me montre cette couleur bleue aussi. Alors, ce n'est pas parce que vous avez les yeux bleus. Mais quand je me suis retourné, elle m'a dit, elle m'a dit, regarde comme mon fils a de beaux yeux. Elle devait être super fière de ça quand elle était à côté de vous. Elle m'engueule. Elle me dit, mais je suis encore à côté. Elle me dit... C'est bizarre. Je n'arrive pas bien à la décrypter. Alors, doucement. Dites-moi que c'est correct, qu'elle aimait bien cuisiner, cette dame. Avant ses problèmes, oui. Oui. Elle aimait bien... Elle aimait bien recevoir. Elle aimait bien faire plaisir. Alors, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un moment des marmites avec des plats en sauce qui bouillonnent un petit peu. Je ne vois pas trop, non ? Mais elle aimait bien cuisiner, si. Enfin, quand elle était bien. Mais moi, je ne parle pas quand elle était bien. Oui. Pour l'instant, je ne parle pas du décès. Avant. Avant. D'accord. Parce qu'elle aimait faire plaisir. Elle aimait... Elle avait ce don de soi, vraiment de la famille, en fait. Oui, c'est sûr. Il y a quelque chose de particulier. Elle faisait du crochet où il y avait des choses comme ça. Oui. La couteille, elle aimait bien. En couture, elle ne se débrouillait pas trop. Voilà. Parce qu'elle me montre... Elle a eu du mal à me le faire percevoir. Vous avez gardé de ses crochets ou des choses comme ça ? Je ne sais plus. J'en ai aussi... Non, mais même si vous n'en avez plus, ce n'est pas grave. Vous savez, de l'autre côté, ils sont simples. Ils me disent, va chercher ici, récupère ça. On est sur Terre, on fait ce qu'on peut. D'accord ? Elle me montre aussi une photo... C'est drôle. Elle me montre aussi une photo de... C'est drôle, ça. Vous avez gardé votre photo de votre baptême ? Moi, j'en ai, oui. Oui. Parce qu'elle aime bien cette époque, ce temps-là. Ah oui, j'ai sûr. C'était le temps... C'est drôle. Elle aimait danser votre maman ? Ah, à une certaine époque aussi ? Eh bien oui, mais... Elle me dit, moi, je ne veux te montrer que les souvenirs d'une certaine époque, elle me dit. Parce que l'époque où je n'étais pas bien, on oublie. On oublie. C'est marrant parce qu'elle me dit, je ne savais même pas où était ma tête. Maintenant, je n'ai plus de tête, je suis réparé, elle me dit. D'accord. Voilà. Elle me dit, ne t'inquiète pas, je vais bien. Ne t'inquiète pas, je... Elle me montre comme si elle respirait mieux aussi. Comme un soulagement. Oui, comme un soulagement d'être passée de l'autre côté. Elle me dit, mais... Et alors, ça n'a rien à voir, mais elle me montre des carottes. Eh bien, je l'ai noté, je ne sais pas pourquoi, vous savez, moi, tout ce qui passe, je le sors parce que des fois, c'est... Elle avait un jardin, ça te donne ? Avec mon père, oui. Enfin, ils aimaient bien un petit peu faire de... Mon père aimait bien jardiner. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle me montre des carottes. Vous savez, des carottes fâles dans un panier en osier. Est-ce qu'elle aurait pu... Alors, peut-être que vous étiez très jeune. Ah, peut-être. C'était il y a deux ans. Non, je plaisante. Mais elle me montre ça, ce panier avec ses carottes, fraîchement cueillies. Alors, voilà. Non, en fait, de ça, elles ne montrent pas des carottes. Elles ne sont jamais faites. C'est des trucs comme de terre et tout comme ça. D'accord. Je ne sais pas pourquoi elle me montre ça, des carottes. Bon, peu importe. Elle me les montre parce qu'elle me fait comprendre que les produits frais, c'était important. C'est là où je veux en arriver. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Moi, je vois juste... Alors, je sais que j'ai eu un problème, un poignet, il y a des jambes, je ne sais pas à quelle maman il s'agit. Je vois un problème. J'ai l'impression que c'est plus un poignet. Est-ce qu'il y avait un des membres cassé ? La jambe ? Oui. Il y a un manqué cassé. D'accord ? Mais j'ai fait longtemps, enfin, avant j'en essaie, bien sûr. Eh oui. Voilà. Bon, ben voilà, comme ça en complète. Moi, je ne l'avais pas. Ce qu'il y a de fou, c'est que, voilà, vraiment, elle voulait passer, cette dame Gisèle. J'avais juste moins de petits... Est-ce qu'elle tricotait aussi ou elle faisait juste du crochet ? Elle tricotait aussi un petit peu, oui. Parce qu'on m'a montré des petits chaussons de bébés en tricot. Ça vous parle ? Oui. Ah ben moi, moi, j'avais les crochets. Écoute. J'ai les tricotées. C'est un cerveau pour un contact. Deux cerveaux pour un contact. Alors, c'est pour votre fils. Oui. Et six chaussons ? Oui. C'est, voilà, c'est un petit signe de connaissance. Mais est-ce que je peux dire quelque chose ? Ah ben oui. Que mon père est décédé, il y a ma mère, enfin, mon père est décédé, ma mère est décédée d'ailleurs. D'accord. Par rapport au chagrin et tout, donc elle a rejoint, de toute manière, elle ne voulait plus manger. D'accord. Elle voulait rien faire, elle voulait laisser mourir pour rejoindre son mari. D'accord. Alors, elle ne me montre pas, aujourd'hui, maman, je ne l'ai pas. Elle ne me le donne pas. Oui. D'accord. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est heureuse, qu'elle accueille de l'autre côté, mais les deux, les deux... Mais ça peut se mélanger entre le monsieur et moi, peut-être. Il y a des choses qui peuvent... Ah oui. Oui, oui, mais là, c'était vraiment, vraiment, vraiment pour vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les deux énergies accueillent des âmes d'enfants pour, pour, pour les... leur donner cette chaleur et pour leur montrer le chemin de l'au-delà. Parce que, il y avait ce don de soi et même votre, même votre, même votre maman Gisèle qui peut-être devait être un peu plus effacée que votre, que votre maman Gisèle. Mais elle est là quand même. C'est un peu, c'est marrant parce qu'elle me dit, elle saurait pu être une dame de l'ombre, cette dame. C'est vrai qu'elle est très discrète. Eh bien oui. Elle est assez discrète. Eh bien oui. Eh bien de l'autre côté, c'est pareil. Elle accueille ces petites âmes d'enfants mais dans la discrétion pour leur montrer le chemin. Je vais voir si j'ai autre chose. C'est pas mieux. Alors j'ai Gisèle qui t'embrasse. Elle le rentre aussi. Qui me dit qu'elle me dit ça m'a fait plaisir de te parler fiston aujourd'hui. Elle me dit donc pour vous elle vous embrasse et elle est vraiment fière de vous et de ce que vous êtes devenu. Et pour vous, votre maman, alors j'ai pas beaucoup de, c'est une dame, elle parlait pas beaucoup votre maman. Pas énormément. Pas énormément. Il fallait vraiment qu'elle soit à l'aise. Il fallait qu'elle conne sa personne et puis qu'elle soit à l'aise. Alors, pour votre maman c'est vraiment votre guide familial. Même dans la discrétion, elle est venue et je pense qu'elle a fait un effort surhumain de venir me parler. Cette dame, ça doit être la première fois qu'elle passe dans un décodeur de médium. Vous n'avez jamais eu de médium peut-être avant pour discuter et c'est pour ça. Alors, elle est un peu mal à droite. Elle ne sait pas comment faire. Elle me dit il y a un anniversaire pour vous bientôt qui arrive. Je dirais pour elle, oui. Ah, parce qu'elle me le montre. Elle me dit une petite pensée pour l'anniversaire qui vient, j'entends. C'est tout. Elle me dit elle s'en va et et l'autre Gisèle, alors c'est compliqué parce que j'en ai deux. et l'autre Gisèle pareil, elle s'en va et puis elle me dit qu'il faut vraiment lui demander quand vous avez des épreuves ou quand vous avez des doutes parce que elle sera là pour vous guider. Ah d'accord. Elle sera là pour vous guider. Une question parce que le monsieur a dit qu'il y a bientôt son anniversaire. C'est ça ? C'est pas votre nom ? Oui, ça va bientôt son anniversaire. Tu ne peux pas nous répondre aussi ? Enfin, tu es en... à quelques... de novembre. Oui, un mois près quoi. De novembre. Novembre ? Novembre. Non, c'est un peu plus tard, c'est le 17 décembre. Oui. Après, c'est une heure. Bon. Eh bien, voilà. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir ça. Ah, c'est bizarre. Écoutez, c'est magnifique. Quoi dire plus ? Moi, je garderai le contact avec ce monsieur pour avoir la beauté de cet échange parce que... Oui, c'est un peu plus tard. J'ai vraiment beaucoup de chaleur. Franchement, Merci. Quelle chance d'avoir des mamans comme vous avez eues parce qu'il y avait beaucoup d'amour. C'est sûr. Il y avait beaucoup d'amour. Pour moi, c'est tout. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ? Je voulais juste savoir si c'est une de vos mamans qui avait un châle. Je ne sais pas si c'est un châle tricoté, mais elle s'en va et elle s'enveloppe dans son châle. Des fois, elle me dit un châle, ma mère bleue. Elle repart avec son châle. Il y avait une autre année aussi. Pareil. Pareil. Je lui avais offert il y a quelques-uns. Moi, je ne me rappelle plus si c'était... Je ne l'ai pas offert. C'était le bleu. C'était un bleu, oui. Moi, il était au conseil. Ce n'est pas la peine. On ne sait pas. Écoutez, c'est juste extraordinaire. Là, c'est rare. Ah oui, là, c'est super rare. Autant, 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 c'est super rare. C'est super rare. Et c'est tout pour vous. Alors, j'ai une dame qui s'est présentée à moi qui devait être maîtresse d'école. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Oui. Oui, vous voyez, je vous regarde et vous. C'était qui pour vous ? C'était ma grand-mère. Je ne l'ai jamais connue. Eh bien, ce n'est pas grave. Elle, elle vous connaît très bien. Bon. Alors, je vais vous... Attendez. C'était une maîtresse d'école. Alors, je vais vous donner le message et je vais vous mettre les informations que vous n'allez pas pouvoir confirmer. Ce n'est pas grave. Vous allez prendre la photo des informations et après, ça sera à vous de chercher. D'accord. Et dans quelques mois, vous allez rappeler Véronique en disant que je suis extraordinaire parce que tout correspond. D'accord ? Voilà. Je ne force pas la main. Comment s'appelait cette dame ? Je ne sais. Je n'ai jamais connu. Bon. Honnêtement. Bon. Alors, ce n'est pas grave. Cette dame, elle s'est présentée à moi. Ça devait être quelqu'un qui devait être assez rigide dans sa pratique de l'éducation. Ça se passe plus loin. Vous voyez ? Ça vibre déjà pas mal. Parce qu'elle s'est présentée à moi et elle me dit A, B, C, D. Comme ça. Comme si l'art d'apprendre les lettres était important pour cette dame. Elle me montre aussi, alors ça doit être peut-être sûrement l'éducation à l'ancienne, cette dame avait une règle en bois. Elle me montre sa grosse règle en bois qu'elle devait taper sur la table. C'est pas grave. Ah, sur la table. Sur la table. Sur la table pour se faire écouter parce que c'était une femme de caractère. Alors, vous voyez ça ? Vous voyez, vous me dites oui. J'ai même pas besoin de mettre les indications. Elle me dit Tu vois, je t'ai pas oublié de l'autre côté. Tu vois, ça fait bizarre. J'attendais ce moment depuis un moment de te parler. Elle me dit Elle me dit Ok. Est-ce que pour vous, le mois de mars, c'est un mois important ? D'accord. Pas d'anniversaire, pas de le jour de décès, c'est peut-être de cette dame. Alors, je vous l'ai noté et vous chercherez. D'accord. J'ai aussi Ok. J'ai le chiffre 7 qui vient. Est-ce que ça vous parle pour vous ? Non ? Toujours pas. Alors, ça doit vraiment correspondre à cette dame. Pareil. Vous chercherez. Elle me parle... Ok. C'est très bizarre parce que cette dame, c'est comme si, malgré qu'il y a dû avoir un monsieur dans sa vie, c'est comme si elle était un peu solitaire, cette dame, dans son être et dans son esprit. Elle me fait percevoir ça parce qu'elle ne me montre pas ce monsieur. Alors, peut-être que c'était le grand amour ou quelque chose comme ça, mais elle ne me le montre pas. Comme si elle avait ce côté solitaire. Et de l'autre côté, souvent, des fois, j'ai des âmes ou des choses comme ça. Mais avec cette dame, je n'ai personne. Et elle ne s'en porte pas plus mal, attention. C'est juste que c'est une dame qui m'est restée seule. Et... Ok. Elle me montre quand elle corrigeait les copies. Je ne voudrais pas mettre son institutrice, mais elle avait la rigueur de l'école. Elle me dit. Elle avait la rigueur de l'école. Il y aurait pu avoir un bouquin qui aurait pu être récupéré de cette dame. Alors, il faudra regarder un vieux bouquin. Un bouquin. J'ai récupéré parce qu'elle était secrétaire de mairie. D'accord. Et donc, quand je suis allée dans ce village où elle était institutrice, on a voulu avoir un exemplaire de son écriture. Oui. Et donc, j'ai eu... On a trouvé un exemplaire, une page. Et sur cette page, le premier nom, c'était mon prénom. tout en haut, c'était mon prénom. Quel est votre prénom ? Je suis désolé. Je ne voulais pas demander. Vous l'avez gardé, ça ? Il ne faut pas le jeter. Ah non, je l'ai gardé. Alors, c'est vraiment son objet clé. Et elle me fait comprendre que c'était une dame qui... Elle ne devait pas... Elle ne devait pas avoir la foi proprement dite d'aller à l'église, mais elle croyait en quelque chose d'au-dessus. Et elle me fait comprendre que cet exemplaire de feuille, il faut la garder, c'est son objet clé. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de vous connecter à elle, quand vous avez une pensée, quand vous avez, je ne sais pas moi, des épreuves, ou tout juste cette feuille encadrée, bien entendu. Et vous allez voir, elle me dit, j'apaiserai sa peine. Elle me fait comprendre. Elle me dit, je t'aime ma petite, je ne te l'ai jamais verbalisé. On ne s'est jamais connue, mais je t'aime fort. Elle me dit, j'ai un début de syllabe et je ne sais pas à quoi ça correspond. j'ai le S et le I. Si, bon, je vous... Je l'ai noté. Vous faites quoi dans la vie ? Madame, j'étais opticienne. D'accord, d'accord, Parce que, alors, je comprends, je comprends le Si, c'est les choses d'opticiens. Il n'y a pas un chose avec écrit S, I ou des syllabes ou des choses comme ça ? Quand on fait un examen nul, peut-être. Eh bien oui, mais c'est ça qu'elle me montre. Peut-être. Donc, elle est très fière de votre métier, très fière de ce que vous êtes, de ce que vous étiez, parce que je pense que vous êtes en retraite maintenant, bien méritée. J'ai toujours aimé cette femme, je ne l'ai jamais connue. À travers ma mère, c'est quelqu'un où j'ai eu beaucoup de... très fière d'elle. Mais je ne l'ai pas connue, mais je pense que c'était quelqu'un de très bien. Oui, alors, quand je dis qu'elle était dure, c'était, comment dire, une référence pour... qu'on devrait prendre exemple maintenant. Oui. Eh bien, elle vous connaît très bien, elle est très... Je comprends maintenant l'espèce de grossie qui... Je ne comprenais pas de ces syllabes un peu du plus gros que du petit. Vous m'avez donné la réponse. Elle me dit... OK. J'ai aussi le mois d'avril qui vient, je ne sais pas. Non, mais... Je ne sais pas. Ne... Ne... Ce n'est pas grave. C'est noté, vous prendrez la photo et vous chercherez. Euh... Allez, je regarde si j'ai autre chose. Sinon, je vais couper le lien avec cette dame. On va bien rester toute la soirée parce que c'est une dame qui est très... qui... J'ai vraiment beaucoup... Euh... Oh, c'est marrant. Il y a quelque chose avec les timbres. Je ne sais pas, il me manque les timbres. Je ne sais pas pourquoi. Qui collectionne les timbres ? Eh bien, oui. Oui. C'est important. Elle est fière de... Je ne sais pas. Elle me dit... Elle me dit qu'elle est fière de... de... de ça, en fait. Je... Voilà. Vous en avez fait quoi de ces timbres ? Ah, je les ai gardées. Eh bien, il faut les garder. Elle me dit. Elle me dit ça vaut... C'est marrant parce qu'elle me dit ça vaut une pacotille mais c'est plus sentimental. C'est parfait. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci à elle d'être venue. Envoyer la photo après. Merci beaucoup. Allez. C'est marrant. J'ai le symbole de la chouette qui me vient. Est-ce que quelqu'un peut avoir ça en oiseau ? Quelque chose comme ça ? Non ? Je vous regarde vous mais je ne sais pas pourquoi. Je pense à Harry Potter. Ben ouais. Vous êtes fan d'Harry Potter ? Ok. Non mais... Vous pouvez... Alors, je ne sais pas. Alors, des fois, j'ai des grands mystères. Je ne sais pas qui me parle. Et ils m'envoient des flashs comme ça. Ils sont très farceurs de l'autre côté. et débrouille-toi avec. Ok. On va arrêter de jouer aux devinettes. J'ai un prénom avec la lettre M avec vous qui se dessine. Alors, pas forcément un défunt mais j'ai la lettre M qui se dessine. Ça peut vous parler ? Oui. C'est qui ? Ma mère. Elle est désincarnée cette maman ? La vie vivante. D'accord. Comment s'appelle votre maman ? Marie-Pierre, c'est ça ? Est-ce que dans la lignée de votre maman, il y a une personne qui est désincarnée ? À qui vous pensez ? Et pour qui ? Pour ma grand-mère. D'accord. Est-ce que c'est pour elle peut-être que vous êtes venue aujourd'hui ? Euh... Enfin, dans l'esprit... Pas directement. Pas directement. Vous étiez venue pour qui ? Moi, j'ai pensé à elle. Ah ben voilà. Eh ben, c'est très bien. Et elle m'a fait reconnaître avec La Chouette et Harry Potter. Alors, c'est vrai, ils sont très malins des fois. Alors, comment s'appelait votre mamie ? Juste le prénom. Celui qu'elle utilisait, c'était Janine. Janine. Ok. Allez, s'il te plaît. Vous avez un côté... Alors, c'est très bizarre. Vous aimez la nature ? Parce que j'ai ce côté nature qui vient énormément avec vous. Alors, pas que la chouette, mais j'ai vraiment tout le... Tout le chose, les bois, les choses comme ça. Alors, je vais aller un peu jusqu'au bout. C'est marrant parce que c'est comme si... Alors, c'est comme si elle se... Alors, Janine, elle me dit c'est une gentille sorcière. Est-ce que ça peut vous parler ? Vous faites des potions, des choses comme ça ? Quand on était gamant avec mon frère. Pardon ? Quand on était gamant avec mon frère, je vais être... Eh ben, je prends. Il y avait un petit bois à côté ? Ouais. D'accord. Alors, elle me montre un peu tout ça et elle me dit c'était des bons moments. Elle me dit... Alors, j'ai beaucoup d'amour mais j'attends d'avoir un peu plus, un peu quelques signes un peu plus... qui pètent un peu plus. Mais je vous donne quand même les « Je t'aime » parce qu'elle est très fière de pouvoir vous parler. Elle me dit... Elle me dit que c'est un vrai bonheur d'être là, avec toi. Elle me dit... J'avais le 8 et le 0 qui venaient avec Janine. Alors, je ne sais pas quel âge elle avait quand elle s'est désincarnée. Moi, elle me donne 80. Alors, je ne sais pas si c'est son âge ou si c'est les années 80. Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est noté. Tu prendras parce que il y a quelque chose avec ce chiffre. Elle me parle aussi... Ok. Alors, je ne sais pas si elle vous gardait parce que tu me l'as dit il y a très peu de temps. Mais est-ce qu'elle te gardait pour Noël aussi ? Pas tout de suite. Alors, on était dans une allée. D'accord. Parce qu'elle me parle du mois de décembre et de Noël. Et elle aimait particulièrement ces moments-là. Ok. Tu as une photo de ta grand-mère chez toi ? Pas accrochée. Pas accrochée. Posée ? Dans des pochettes. Dans des pochettes. Ok. Alors, elle aimerait, mais après, c'est tu fais comme tu veux. C'est moi. Elle me donne ça. Que tu en mettes une peut-être... C'est marrant, ça me dit proche de la cuisine. Elle aimait cuisiner, cette dame. Oui. Voilà. Bon, proche de la cuisine. Parce qu'il y a son... Il y a l'esprit de cuisine qui est là. Mais elle me dit... Ok. Je ne sais pas pourquoi elle portait le chignon, cette dame. Ok. Elle me montre... Il y en a une où elle a le chignon sur une photo ? Oui. Voilà. C'est celle-là qu'elle peut. C'est celle-là qu'il faut que tu mettes dans la cuisine. Elle me dit, j'étais resplendissante. Elle me dit là-dessus. Elle est en blanc et noir. C'est ça ? Oui, je sais. Elle me la montre. C'est celle-là qu'il faut mettre. Et... Choisis le cadre. Elle me dit... Écoute, je transmets... Et haut. Choisis le cadre parce qu'elle veut quelque chose de bien. D'accord ? Pas brillant, sobre, blanc ou noir. Elle me dit... Elle me dit... Reste-on sobre. Elle me dit... C'est bizarre parce que... Tu veux... Elle passe du cocalade mais elle était peut-être un peu comme ça à ta grand-mère. Elle me dit... Tu... Elle est fière parce que... T'as un côté spirituel en fait qui se dégage de toi. C'est comme ça. Je sais pas si... J'ai vraiment ce côté... Je sais pas. J'ai vraiment ce quartier... J'ai vraiment ce côté... La lune, le soleil, les choses comme ça. Un peu... Un peu... La symbolique de la sorcière mais gentille, attention. Tu sais qu'il prépare des potions, des choses comme ça. Et c'est... Et bien ta grand-mère, elle aime bien. C'est pour ça qu'elle est à côté de toi. Ton guide familial. Elle te dit... Je t'aime. Elle te dit... C'est marrant parce qu'elle me dit... Sois fière de ce que tu es. N'aie pas peur de ce que tu es. Elle me dit... C'est marrant. J'ai cette couleur bleue qui apparaît assez foncée. Ça te parle ? Oui. Oui ? Ok. C'est la même couleur marine maintenant, on va dire. Tu peux m'expliquer ? Elle aimait bien quand je dis le bleu. Elle aimait bien quand tu... Ok. C'est bizarre parce que... Elle me montre du tabac. Alors, elle fumait la pipe ? C'est celle-ci qui s'est fumée. Ah d'accord, ok. Grillée. Elle t'a encore grillée ce soir. Ok. Elle me fait... Oups ! Elle me dit... J'ai passé le message, tu sais que je suis à côté de toi. Reste comme tu es. Reste comme... Oh, c'est marrant. Elle t'embrasse, elle te dit... Elle te dit... Elle te dit, mais elle me dit, elle me dit... C'était magnifique. C'était la mienne. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Tu viens prendre la photo après du... Du bleu bleu. Ok, je vais me tourner vers vous. C'est pas grave. Euh... Euh... Ok. Quel est votre prénom ? Bruno. Ok. Alors, autour de vous, j'ai... J'ai des petites choses. J'ai une âme féminine autour de vous. Je sais pas si vous êtes venus pour quelqu'un de féminin. Mais j'ai une âme féminine qui est très... maternelle. C'est très... Ouais, qui est très maternelle. Pour qui vous seriez venus aujourd'hui si... Sûrement une personne dans les âmes féminines. Oui. Voilà. Mais maternelle, je crois pas. Je sais pas. J'ai quelqu'un qui est... Alors, maternelle, ça peut pas forcément dire la maman. C'est quelqu'un qui... qui vous materne et qui vous veut du bien, on va dire. Oui. qui vous coucoune un petit peu. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de cette dame ? Si... Si vous avez le droit de me dire non, je prends pas de message. Non, mais tu nous... On restera amis, je vous rassure. 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 Caroline. Caroline. Je vous rassure. c'est vraiment quelque chose de familial. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de familial. Et la première chose, c'est bizarre, c'est comme si... Quand je parlais de... C'est comme si cette dame, elle... Elle... Vous protégez, mais encore plus que les autres. Je sais pas pourquoi. J'ai... J'ai... J'ai ça avec... Caroline. Vous allez juste me répondre par oui ou par non. J'ai une dame qui s'habillait très bien, qui était très chic comme dame. Non. Non. Alors, c'est pas elle. Est-ce que ça, ça peut parler à quelqu'un ? Style secrétaire ? Tailleur ? Non. Oui. C'est qui ? C'est ma tante. D'accord. Ok. Qui était la... Sœur de sa... De votre maman. Oui. Elle est conne cette question en fait. Bon. qui ont bêté la sœur d'autre part. Ouais ? Aussi. Oui. C'est la sœur de la sœur. Par contre. Ouais. Mais ça paraît tellement... Non, mais ça paraît tellement évident que... Des fois, j'ai des questions bêtes. Bon. Parce que j'ai vraiment une dame qui est pareille qui... Vous n'avez pas de lien de parenté ? Elle est mariée à faire. Ah. Elle est mariée. D'accord. Ok. Donc, c'est cohérent avec... Avec... Vous l'avez connue, cette dame ? D'accord. Comment elle se... Marie. Marie. Ok. Eh bien, Marie, elle vous apprécie beaucoup. Ok. Non seulement, elle vous apprécie et... Des fois, je dis, elle valide. Non, là, elle bénit votre union. Et c'est... Elle aurait pu être la seule à accepter votre union à une époque. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Elle s'appelait Marie, mais tout le monde s'appelait Marinette. Vous avez connu son Marinette. C'est très drôle, parce que Marinette, c'est ma marraine. Ah. En prénom. Alors, ok. Bon, eh bien, cette Marinette, quand je dis, vraiment, elle bénit votre couple et je redis. Et elle s'est identifiée comme une secrétaire bien habillée, tailleur et tout ça. Elle me dit... Allez. Ok. Alors, j'ai le mois de janvier. Pour vous. Non. Eh bien, gardez-le, parce que ça... Je ne sais pas pourquoi... Par rapport avec elle ? Oui, oui. Elle, vous, peut-être un anniversaire. La fille. Ma fille est née en janvier. Ah, je prends. Ah, je prends. Elle l'a connue ? Oui. Elle l'aimait bien, cette jeune fille ? Ah, oui, mais oui. Eh bien, ça veut dire qu'elle embrasse cette jeune fille qui est née en janvier ou la personne qui est née en janvier. D'accord. C'est un peu... Oui, il faut suivre. Mais je prends, c'est bien. Elle me dit... Et j'avais aussi encore ce chiffre 14. Eh oui, elle est née. Elle est née que ça. Eh bien, merci. Merci, madame. On y arrive. Alors, c'est bizarre. Elle m'a fait prendre la couleur violette. Elle est mieux violée, cette dame ? Ma fille aime le violet. Ok. Eh bien, on prend. Alors, je vais vous décevoir. Mais Marinette, ce n'est pas votre guide familial, c'est le guide familial de votre fille. Ça veut dire ? Ça veut dire que votre fille, quand elle a des épreuves, il faut qu'elle lui demande à cette dame. D'accord. Parce qu'elle me montre beaucoup, beaucoup, par rapport à votre fille. D'accord. D'accord. Elle a des épreuves en ce moment, votre fille ? C'est compliqué ? Ce n'est pas ça, c'est qu'elle a perdu sa belle-mère, sa belle-mère, ce matin, ou hier, hier le matin. Ok. Comment s'appelait ? Daniel. Daniel. Vous la connaissiez, Daniel ? Oui, un petit peu. Parce que vous savez, il n'y a rien sans rien. Oui, c'est bizarre. Il n'y a rien. Non, on est juste à Fougerie. D'accord. Ok. Donc Marinette, elle me dit, alors pour l'instant, je n'ai pas l'énergie de Daniel, mais Marinette, elle me dit, prenez soin de vous, prenez soin, il y a quelqu'un qui passe des examens médicaux. Alors, sans gravité, attention. Juste, si il y a ça, ce n'est pas grave, elle me dit. D'accord. C'est que, moi j'appelle ça les bobos du quotidien. D'accord, ça vient de méchant. Ok. J'ai aussi le chiffre 28 qui vient, je ne sais pas. Mon fils. D'accord. Merci. Elle s'excuse parce qu'elle me dit, elle était proche de votre famille, c'est bien que ça. C'est comme si c'était ma mère. Eh bien oui, votre mère, c'est ce que je disais tout à l'heure, votre mère, c'est quelqu'un de maternelle. Allez. Elle a beaucoup d'émotions en fait. C'est pour ça que je suis un peu, un peu, elle me bloque un peu parce qu'elle a beaucoup d'émotions quand elle vous parle à vous deux. Ok. Vous faisiez des pique-niques avec cette dame ? Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'elle me montre il y a ce côté pique-nique, ce côté, j'aime bien manger avec Andy. Elle venait manger avec vous ? Oui, ça venait. Oui. Ok, je ne comprends pas. Elle aurait pu avoir une maison de montagne ou autre chose, une maison secondaire où vous réunissiez ou quelque chose comme ça ? C'est ma mère, plutôt. C'est ma mère. On s'est réunissé chez ma mère. Voilà. Alors, elle me dit, c'est marrant parce qu'elle associait ça comme des pique-niques où tout le monde était réuni et elle aimait ça. Elle aimait ça. Oui. On a fait des cuisinades. Ah oui. Voilà. Elle me fait comprendre que ça, c'était des bons moments et ça, c'était les moments où elle était heureuse. Elle me dit, ces moments-là, ça n'a pas de prix. Elle me fait comprendre, c'est drôle parce qu'elle me parle, vous aviez mis une nappe par terre ou quelque chose comme ça parce qu'il y avait eu quelque chose avec la nappe qu'elle trouvait moche la nappe ou quelque chose comme ça. Il faudra rappeler. Bon, peu importe parce qu'elle me dit, alors, ça, c'est pas grave, parce qu'elle me dit, de l'autre côté, on ne s'en va pas avec des nappes, des couverts, des choses comme ça, mais on s'en va avec les souvenirs des couverts. On s'en va avec les souvenirs de la vie. On s'en va avec l'amour parce que c'est ce qui perdure de l'autre côté. Elle me dit, tu sais que je t'aime, tu sais que je ne t'oublie pas, tu sais qu'il faut que tu me demandes des choses parce que je suis à côté de toi. Elle me dit, reste comme tu es, reste comme tu es. C'est marrant. Elle devait être aussi très drôle, cette dame, parce qu'elle me dit, t'as un lave-vaisselle chez toi. Oui. Il te manque de la dessine ? Il faut que tu ailles en acheter. Non, au contraire, je ne suis pas cool. Bon, d'accord, ok. Parce qu'elle me montrait le produit vaisselle, en fait. Et alors, c'est moi qui ai mal décrypté parce qu'elle me dit, il y avait quelque chose avec le lave-vaisselle ou quelque chose comme ça. C'était pour te prouver qu'elle était tout le temps là, à côté de toi. Mais c'est vrai qu'on a eu un problème avec le lave-vaisselle il n'y a pas très très longtemps. Et maintenant, ça s'est réparé tout seul, je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est réparé. D'accord. Elle me dit, tu vois, je suis toujours à côté de toi. Elle me dit, tu vois, je t'aime, tu vois, elle me dit, tu vois, la vie est belle, je peux te parler aujourd'hui. Elle me dit, elle me dit, quel bonheur, mais le bonheur n'est pas assez fort comme mot pour te dire l'amour que j'ai avec la famille. Elle me dit, t'inquiète pas, on prend soin de Daniel. T'inquiète pas, on va l'accueillir comme il se doit. C'est drôle, parce que j'ai ce côté électrique. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pas forcément avec Daniel, mais vous avez des problèmes électriques chez vous ? Des lumières qui s'allument, des choses comme ça. Ça va venir. Comment ça, pas du tout. On ne veut pas. Ça va venir. Chez l'Ouving. Et la fille, elle a eu des problèmes électriques ou des choses comme ça ? Non. Bon. Alors, ça, je vous le note. parce que j'ai ce côté électrique qui revient. C'est tout ce que je vais avoir par rapport à Marinette. C'est tout ce que je veux dire. C'est tout ce que je veux dire. C'est vrai, c'est tout ce que je veux dire. Sa fille travaille à la poste ? Oui. Bon, sa fille est toujours là ? Oui. Bon, vous l'embrasserez pour... Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, je répète, vous l'embrasserez. Après, vous faites ce que vous voulez. Le message, vous le mettez à la poubelle, mais moi, je transmets. Vous embrasserez sa fille très chaleureusement. Ça va être dur. Non, 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 non. Voilà. Ça me fait prendre de la couleur. Elle avait les yeux clairs, cette dame ? Non. Ok. Alors, je ne sais pas, elle m'a fait dessiner ses yeux verts. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma mère. D'accord. Ok. Bon. Elle l'a connue ? Ah, ben oui. Bon. Votre maman est désincarnée. Non ? Ok. Eh bien, elle l'embrasse. C'est la première fois que j'ai... Elle m'a fait prendre des couleurs, du violet, du vert. C'est vraiment le hasard des choses. Je pense que c'est tout. C'est drôle ce qu'elle envoie. Je suis désolé, mais c'est tant que j'ai le contact. Alors, Marinette, elle était rigolote quand même. Oui. Elle aimait bien les films de Louis de Funès. Sur Marbe ? Parce qu'elle me montre en fait une scène, quand il est sur le tracteur, il y a que le tracteur, il broute comme ça. Je ne vois pas lequel. C'est... Le petit baigneur. Oui. Oui. Il est sur le tracteur, il tombe dans l'eau. Elle me montre cette scène. Il faudra... Il faudra... Demandez à sa fille. Ah ben non, on ne peut pas. Elle m'envoie ça. Je ne sais pas pourquoi. Personne n'habite... Le petit baigneur. Je... On n'avait pas de bateau. Parce que des fois, c'est... Il me parle en code et j'ai l'habitude vraiment de tout... De tout... Bon. On cherchera, ce n'est pas bien grave. Je pense que c'est tout. Et 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 c'est tout. Merci.